Si Jésus il vient là, on ne peut pas le premier, je vais le prendre dans mes bras. Non, il dit non, non. Il dit quelqu'un m'a touché, parce qu'il y a une force qui est sortie de moi. Tu veux que je te dise quelque chose ? Tu peux toucher Jésus. Même qu'il n'est pas là, même qu'on ne le voit pas. Mais tu peux le toucher encore. Tu veux que je te dise comment ? Tu peux le toucher par ta prière. Même si on a un petit moment de prière, on va tous prier peut-être. Mais la prière qui sort de là, c'est celle-ci qui me... Ce n'est pas celle qui sort de là, c'est celle qui sort de là. Tu veux dire qui ? Quelqu'un a prié, Bavane. Moi je vais dire, mais Seigneur, il y en a plein qui vont prier là. Il y en a plein qui prient, Seigneur. Il y en a plein qui prient. Non, non, Bavane, non. Non. Il y a quelqu'un qui a prié avec son cœur. Et puis sa prière, elle a monté. Elle a monté jusqu'à mon trône là-bas. Et puis elle m'a touché de moi. Elle m'a touché de mon cœur. Et bien cette prière-là, je vais l'exaucer, Bavane. Alors quelqu'un a chanté. Tout à l'heure, on a tous chanté, non ? Non, Bavane. Quelqu'un a chanté avec son cœur. Chanter, c'est louer Dieu. Chanter, c'est louer Dieu. Quand tu chantes, tu loues Dieu. Ne chante pas un cantique pour dire de chanter une chanson. Chante un cantique pour comprendre qu'est-ce qui veut dire le message du cantique. Tu recevras aussi comme ça. Oui, tu peux toucher le cœur de Dieu. À travers une prière, à travers un chant, à travers le jeûne, à travers une visite que Dieu, que le Saint-Esprit t'envoie. Oui, il est le Dieu qui peut tout. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui rétablit. Il est le Dieu qui entend tes prières. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur que c'est le Dieu qui entend ma prière. Je vous explique une expérience que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Dieu fait ce qu'il veut. C'est lui le patron. Comme il a dit ça, nous, quand on prie, on voudrait à l'exaucer tout de suite. Mais c'est le temps de Dieu qu'il faut. Ce n'est pas le temps des hommes. Nous, c'est le temps temporel. Lui, c'est le temps divin. Ce n'est pas le même temps que nous. La Bible déclare que mille ans est comme un jour pour lui. Et un jour, c'est comme mille ans. Ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut lui. Il y a quelques jours de ça, j'étais chez moi. Je suis en train de faire une petite pièce pour ma fille. Et puis, je le fais moi-même. Et puis, j'étais en train de poser du carrelage. Et puis, Dieu, le Saint-Esprit parle à mon cœur. Et le Saint-Esprit me fait rappeler un rêve que j'avais fait. Mais un rêve que j'avais oublié. Ça vous a déjà arrivé ça ? De rêver et puis d'oublier votre rêve. Et puis, quelques temps après, vous dites, ah, je l'avais rêvé ça. Ça vous a arrivé ça ? Et le Saint-Esprit me fait rappeler le rêve que j'avais fait. J'avais rêvé que Dieu m'envoyait chez quelqu'un qui était malade. Avant qu'il tombe malade, que je priais pour lui. Et que la maladie ne venait pas sur lui. Et le Saint-Esprit dit, va maintenant, c'est le moment. Et maintenant, il est malade. Ma mère, il dit que je l'écoutais comme ça, là, comme je vous parle. Et puis, j'attends encore un peu. Et le Saint-Esprit dit, va, c'est le moment. Seigneur, ce que je fais, je me lève. J'enlève mes habits de travail, je me mets les autres habits. Ma femme, moi, veux que tu vas ? Je dis, il faut que je vais prier pour un homme. Je demande à Dieu, je dis, est-ce que je prends ma compagne ? Non, non, va tout seul. Est-ce que je prends mon beau-frère qui est à côté de moi ? C'est sa cousine Jarmine, là. Non, non, pas tout seul. J'ai dit. Je suis arrivé dans le terrain. Et la femme, elle était devant le camion, à ouvrir la porte du camion. Je dis, bonjour, ma sœur. Je dis, excuse-moi de te déranger, je lui explique. Je vois là, comme ça, comme ça, j'avais rêvé. Le Saint-Esprit m'a fait rappeler le rêve. Je viens prier pour ton mari. Il va dire, rentre dans le chalet. Il va y dire, il va se lever. L'homme, il vient. Je lui explique à l'homme. Je lui fais ongne sur lui. Et l'anxion, elle tombe dans le chalet. Puissance de Dieu qui tombe, pas possible. On voilà tous les trois qui me parlaient en rond en train de louer Dieu là-bas. Une force énorme. L'huile, elle coulait sur le visage de l'homme. Il essuyait pas son visage. Il continuait à lever les mains dans le ciel. Il priait Dieu. Il louait Dieu. Il remerciait Dieu de la guérison. C'était extraordinaire. Ça a duré une heure. Ensuite, je suis rentré chez moi. Quelques jours, c'est passé. Je revenais d'un hôpital. J'avais été au-delà de ma petite cousine. Puis en revenant, la femme a voulu qu'on aille manger chez elle. Et comme ma sœur m'a dit ça, j'avais compris qu'elle m'a été guéri. Et quand je suis arrivé, l'homme m'a pris dans les bras. Puis il a dit merci parce que le Seigneur m'a guéri. Il avait deux grosses maladies. Il était tellement guéri. Il avait sa montagne aussi dans l'huile d'Astana. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Ce soir, si t'es malade, tu viens devant. Moi, je prie pour toi. Je crois que Dieu va te guérir. Je crois ça, moi. Dieu est tout-puissant. Il n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et internellement. Il n'est jamais en retard, le Seigneur. C'est moi qui m'en retarde. Parce que je ne réagis pas quand je dois réagir. Je ne fais pas toujours ce que je fais, ce que je dois faire. C'est vous qui le mettez en retard à la bénédiction. Lui, il est prêt à bénir. Vous comprenez ça, mes soeurs ? Je ne vous accuse pas en disant ça. Je n'accuse personne ce soir. Mais si on fait ce qu'on doit faire en tant que chrétien et chrétienne, je vous promets que c'est le Dieu qui bénit. Je vous promets que c'est le Dieu qui bénit. Qui le croit ? Qui le croit que c'est Dieu qui bénit, que c'est Dieu ? Amen. Voir au Seigneur, parce que je n'entends pas d'amen, alors je fais lever l'amen. Dieu bénit encore, mes frères et sœurs. Vous avez des grandes victoires à remporter. Je veux remporter des victoires. Mon fils qui n'est pas chrétien, il a 42 ans. Je veux qu'il soyez sauvé aussi. Vous avez chacun, on a chacun dans nos familles, des familles qui ont besoin de Dieu. Soyez des exemples, soyez des témoins. Témoignez-leur que Jésus est vivant et qu'il les aime. Je vous explique encore une expérience et ensuite on va prier le Seigneur. Je faisais des réunions dans la région de l'Amy. L'Agné-sur-Marne. Et moi j'étais candidat au ministère. J'avais venu avec mon ancien. Moi j'avais ma petite sonneau, j'avais branché ma petite sonneau pour faire la réunion. Et il y avait une équipe qui était venue. L'équipe elle était venue avec un chanteur, des témoignages et un prêcheur. La réunion s'est faite, moi je n'avais rien fait. Puis à la fin de la réunion on a appelé les malades. Les malades sont venus, les garçons ils ont prié. On a mangé un petit morceau de gâteau et je remballais mes petites affaires et je m'en allais. Elle avait 20 ans. Elle a couru d'Ariane. Elle a dit, mon frère, mon frère, tu peux prier pour moi ? Je lui ai dit, oui ma soeur. Mais je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas venu là-bas ? Je lui ai dit, c'est pareil. Je lui ai dit, on n'a pas de pouvoir nous. Je lui ai dit, c'est le Seigneur qui te dirige. Je lui ai dit, aucun pouvoir nous. Non, mais elle a dit, moi je veux que c'est toi. Je lui ai dit, oui. Elle a prié pour toi. Je lui ai posé ma petite sonneau. Et puis j'ai fait une petite prière tout simple. Je ne savais pas ce qu'elle avait. Il lui dit, Seigneur, bénis-la. Seigneur, je ne sais pas ce qu'elle a. Le Seigneur, mets-toi, tu la connais. Seigneur, rétablis-la encore. Tout simplement. Je ne savais pas. Elle était atteinte de cette vilaine maladie. Elle avait la vilaine maladie généralisée. 20 ans. Elle se faisait soigner dans un hôpital. Elle a été à l'hôpital quelques jours plus tard pour faire des examens qu'elle devait faire. Et là, les médecins, ils l'ont regardée. Ils l'ont dit, Mademoiselle, qu'est-ce que vous avez fait ? Comme le docteur lui a dit ça, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, qu'est-ce que j'ai encore ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il a fait, non, 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 il ne pleurait pas. Il ne savait plus s'il fallait qu'à pleure ou s'il ne fallait pas qu'à pleure. Il a dit, vous n'avez plus rien. Il a dit, vous êtes totalement guéri. Il n'y a plus de traces de maladie. Aujourd'hui, ça fait 15 ans de ça. Elle est totalement guérie. C'est Dieu qui guérit. Il ne faut pas mettre en retard la bénédiction. La bénédiction, il faut la prendre tout de suite. Alors, sans aller plus loin, je voudrais prier le Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur.